La sécurisation du processus électoral s'avère une nécessité pour la tenue des élections apaisées en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le président de la Commission électorale nationale indépendante ont évoqué la question au cours d'une rencontre. C'est parti pour la campagne de lutte contre le VIH SIDA dans le Haut-Tuelet. Le cours d'envoi de l'opération a été donné par le gouverneur de province. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. On vient de le suivre tout à l'heure sur nos antennes. Le saxophoniste congolais Vernikis Kamwangana, décédé depuis le 13 octobre dernier, sera élimé aujourd'hui. La cérémonie d'adieu s'est déroulée au Palais du Peuple. La ministre de la Culture et Art, le représentant du chef de l'État en matière de la culture, ainsi que les artistes, musiciens et quelques membres du gouvernement ont réussi à leur présence à cette cérémonie riche en témoignages. Les plus amples précisions, dans nos prochaines éditions d'information, Kinshasa est sur tous les fronts diplomatiques pour défendre ses positions. Et Kigali en est malade. Les signes d'agacement se multiplient au Rwanda. Les exemples sont légions. Dans cette chronique dédiée, Tiala essaie d'en relever quelques-uns. La zone de confort de Paul Kagame est troublée. La diplomatie congolaise a scié l'arbre qui cachait la forêt. Dans tous les sommets et autres rencontres internationales, le pays de Lumumba est représenté. Félix-Antoine Tisekedi explique, démontre et prouve que le problème de l'est de la République démocratique du Congo vient de l'autre côté du lac Kivu. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vive mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. A l'international, la mayonnaise commence à prendre. Au pays, la mobilisation est aux azimuts. Qu'on nous laisse rentrer au Rwanda, nous n'allons pas nous battre. Nous voulons juste montrer à Kagame qu'il nous fait souffrir. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Subitement, l'homme fort de Kigali est sorti de sa tanière par l'allure qu'elles prennent les événements dans l'est, sur les terrains comme dans la recherche régionale de la solution. A Nairobi, il n'a aucun rôle officiel à jouer. Sur les terrains, les autres forces sont acceptées dans le cadre de la East African Community, sauf celles qui viennent du Rwanda. La voix de ses soutiens dans l'hypocrite communauté internationale s'est fait de moins en moins ostentatoire et audible. Au Rwanda, le traumatisme se récent. A cause de la géographie de notre pays, donc nous ne sommes qu'un petit pays. Louise Mouchikiwabo, à la francophonie, a même oublié la neutralité de sa fonction. Au pays de mille collines, le mythisme est brisé, des sorties médiatiques sont assez régulières et on parle officiellement, un peu plus que d'habitude, de la République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame, devant ses députés la semaine dernière, est un peu dans les tournées. Son adresse ressemble plus à des invectives qu'à un discours cohérent. La question du Congo ? Plusieurs sont concernés. Au Rwanda, M23, FDLR, la Monisco, la communauté internationale, M-Voice, tous. Nous sommes nombreux là-dedans. En République démocratique du Congo, il a du répondant. Ça l'étouffe et l'hôpital se met tout d'un coup à se moquer de la charité. Dans son sursaut du mourant, il parle de la démocratie, évoque des élections, s'inquiète de la sécurité du peuple, mais seulement lorsqu'il s'agit de la RDC. Le qui trône à la tête d'un peuple apeuré par ses méthodes zibuesques de gérer dans une dictature digne de l'Afrique des années 70. Ici au Rwanda, nous avons une dictature en une autre pareille. Nous sommes solidaires de tous les Rwandais qui sont presque emprisonnés dans le pays. Ils gagnent par des scores à la soviétique. Traquent ses opposants même à l'étranger, baillonne toute voix dissonante, au point que les philosophes des Lumières se retournent dans leur tombe. Seulement, leurs descendants français et britanniques s'accommodent et trouvent des excuses au Rwanda et pas aux autres. Depuis 28 ans, les droits de l'homme ont émigré du Rwanda dans une étrange passivité des donneurs des laissons européens. Comme en enceinte au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante poursuit sans désemparer la mise en oeuvre de sa feuille de route. Et donc, à quelques jours du début de la première phase de l'enrôlement des électeurs dans dix provinces, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé avec le bureau de la centrale électorale le week-end dernier sur la sécurisation du processus électoral dans son ensemble. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. On en parle avec Josée Bahitouambo. La sécurisation des élections, dont la première étape est censée se négocier fin décembre 2022 avec l'enrôlement des électeurs, se présente comme un pari en RDC au regard de la recrudescence de l'insécurité, surtout dans la partie est du pays. C'est autour de cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réuni le parti prénant à ces processus, notamment quelques membres du gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante avec en tête Odenou Kadima, la police et le comité du groupe technique de la sécurisation des élections. Objectif ultime, scruter les voies successives de favoriser des scrutins accès et fiables, conscients du fait qu'une bonne sécurisation des élections dépendra de l'efficacité de la police. Daniel Asselo, quitte au accueil, a fait un plaidoyer en faveur de la police nationale, un atout majeur pour sécuriser les élections dans tous les coins et récoins du pays. Qu'il soit posé comme problème au conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seul. Cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours, un test pour le régime en place. Les patrimoine de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique ont été espoliés par les locataires. Le constat est du ministre de la Recherche scientifique José Panda à l'issue de sa visite d'inspection dans ses concessions, le rapporte Marie Calong. Ces villas situés côte à côte à ma campagne sur l'avenue Forêt au numéro 19 et 21 sont des patrimoines spoliés de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA. D'un côté, l'église, longtemps locataire, a changé les titres de propriété et de l'autre, un agent, fils maison, autrefois responsable du bureau de représentation, s'est érigé en maître. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabango a pour ce faire effectué une visite d'inspection de ses biens privés de l'État. Il était accompagné du conseil d'administration de l'INERA et du secrétaire général à la Recherche scientifique. Malgré qu'on a été en procès, qu'on a gagné le procès, c'est toujours difficile pour qu'on puisse les déguerpir. Son Excellence a promis qu'il va voir comment on peut trouver intérêt d'entendre pour que nous puissions récupérer nos villas. Le ministre Mpanda a également visité d'autres sites de l'INERA situés derrière le complexe scolaire Aurore et à la Galerie Albert. Ici, les locataires sont en situation régulière. Juste après, le patron de la Recherche scientifique a procédé à la remise de véhicules des Jeep 4x4 dans le gouvernement de la République, au comité de gestion du Centre de Recherche géologique et minière Sergem et au comité de gestion du Centre national de télédétection. On doit absolument l'entendre. Même si ce n'est pas l'année prochaine, mais il y a quand même le début des travaux, qu'on voit comment ça s'est fait. Soliciter les partenaires, le CECI, le gouvernement a inscrit au BID. Des activités qui rentrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Plus de 100 jeunes ont été formés et brevettis en business des affaires à Kinshasa. La cérémonie a eu lieu à la clôture de la foire de l'entrepreneuriat pour l'RDC, présidée par le ministre de la Jeunesse Yves Moncoulou, comme on témoigne sur le reportage de Christine Lenzo. La foire entrepreneuriale pour les PME, appelée foire de 15 ans des IHF Entrepreneuriat, a été une réussite. Dans les différents stands présents au Centre Wallonie-Bruxelles, quelques entrepreneurs ayant connu un accompagnement 15 ans durant de la structure IHF Entrepreneuriat, accompagnement technique et parfois financier, voilà pourquoi, six jours de suite, le professeur Val Massamba a offert cet espace. D'abord aux entrepreneurs pour exposer gratuitement leurs produits et pour les faire connaître aussi, pour donner l'occasion aux différents visiteurs, aux PME et autres entrepreneurs d'assister aux différents exposés, panels et conférences prévues à cet effet. Par la même occasion, les jeunes apprenants, s'étant démarqués lors de la formation en business des affaires, ont reçu chacun un diplôme sanctionnant, leur formation assurée à Cavalicenter en collaboration avec IHF Entrepreneuriat. Des diplômes étaient aussi remis à cinq meilleures entreprises de jeunes de la RDC, dont quatre de Kinshasa et une du Congo central. Les représentants du ministre d'État en charge des PME, aussi les ministres de la Jeunesse, ont salué les efforts fournis par les professeurs Val Massamba, quinze ans durant, dans l'encadrement de jeunes entrepreneurs. Occasion aussi de couronner IHF Entrepreneuriat de toutes les fleurs pour son parcours éloquent dans ses efforts, de doter les pays des références entrepreneuriales pour le devenir de l'économie de la RDC. Un diplôme d'honneur était aussi donné au prof Val Massamba comme coach. Prenant la parole, les ministres de la Jeunesse ont remercié le gouvernement de la RDC et le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, qui fait de l'entrepreneuriat de jeunes son cheval des batailles. Forum sur le renforcement de la cohésion sociale de la région centre de la RDC, c'est le thème d'une journée de réflexion organisée par la maison civile du chef de l'État dans le but de raffermir et consolider les acquis de la paix garantie par le chef de l'État. Ça s'est passé le quatrième dernier, les détails avec Rodé Panna. Forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans la région centre de la RDC, c'est le thème de la rencontre organisée ce samedi par la maison civile du chef de l'État mettant le scientifique mandataire public et le parlementaire de l'espace Kassai autour d'une même table. Selon le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteyo Nienge, l'objectif poursuivi par ce forum est essentiellement de réfléchir sur le développement de l'espace Kassai, définir les stratégies de raffermissement et de consolidation des acquis du chef de l'État. Plusieurs orateurs, dont les éminents professeurs d'université et les mandataires publics, ont exposé sur différents sujets, notamment construire une large cohésion sociale pour le développement de l'espace Kassai, les projets intégrateurs prioritaires pour le développement de la région centre de la RDC. Merci au chef de l'État qui a effectivement permis que ce forum se tienne, combattant, numéro un, pour un état de droit et de la démocratie. Il soutient vivement la liberté d'expression dans les terres du peuple du centre, mais aussi du peuple bongolais. Cette problématique de la gouvernance et l'essor du développement de notre espace sont au cœur des enjeux présents et à venir. La République démocratique du Congo n'a cessé d'enregistrer des performances au cours de ces deux dernières années. Cette rencontre, il faut le dire, a été sanctionnée par une déclaration solennelle de soutien par toutes les cinq provinces issues de l'espace Kassai, au Fardessé et au Commandant Suprême. Les nouvelles de nos provinces, dont la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de la Mongala, les députés provinciaux ont adopté le budget exercice 2023, un budget qui s'étend sur cinq axes prioritaires du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale de la Mongala a déclaré recevable vendredi 7 décembre 2022 le projet de 10 budgétaires exercice 2023, présenté par maître César Limbaya Mbanguissa, gouverneur de province. Les députés provinciaux présents dans la salle de plénière ont voté à l'inanimité ce budget. Il s'élève à 243 milliards, 242 millions, 815 mille, 858 francs congolais, à en croire César Limbaya. Ce budget va se décliner sur cinq axes prioritaires, notamment politique, social, économique, agricole et infrastructurel, en vue de répondre à swapé aux attentes de la population. Évalué à plus de 200 milliards, ce budget a connu un taux d'accroissement de 146,45% par rapport à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 98 milliards, 697 millions, 309 mille, s'acceptant des francs congolais. Le chef de l'adjectif provincial, lors de sa réplique aux préoccupations des élits provinciaux, a invité tout le monde à travailler sur le civisme fiscal et la déministration fiscale. Il faut savoir que cet argent, ce que nous gérons, ce que nous avons, c'est d'abord pour le service des autres, mais il faut commencer d'abord par service et ensuite manger. Mais on ne peut pas faire le contraire, d'abord manger et ne pas servir. C'est ça qui n'est pas bon. Même l'exercice à l'Assemblée provinciale du Sud de Bangui, le projet de Dieu budgétaire pour l'exercice 2023 a été adopté presque à l'unanimité. Le jour après son retour à Guémena, au terme d'une mission officielle qu'il a conduite en Égypte et en France, où il était allé respectivement représenter sa province, à la COP 27, et défendre le projet de développement du Sud de Bangui auprès des investisseurs, le gouvernement de la province, Jean-Claude Mbembez de Grébienz, a défendu, ce génie 15 décembre 2022, le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2023 devant les honorables députés provinciaux, conformément aux prescrits des textes légaux et réglementaires. Aussitôt jugé recevable, moyennant quelques amendements, cette prévision budgétaire qui s'élève exactement à 104,232,579,282, francs concolais, 53,5, a été adoptée presque à l'unanimité par la représentation provinciale du peuple du Sud. Le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciaux. C'était à l'issue d'un vote massif des députés provinciaux. Le projet dédié budgétaire exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale du Lollaba à l'issue d'un vote massif des députés provinciaux vendredi 16 décembre 2022. D'abord, la gouverneure de province était face aux élus pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la présentation de ce projet le week-end dernier. Avant d'entrer dans le vif de ces réponses, Marie-Thérèse Massouka Saïni a promis de ne ménager aucun effort pour la matérialisation de sa vision politique au Lollaba. Je ne puis commencer mon propos de ce jour sans rendre mes hommages les plus différents. A son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour sa volonté incontestée de prioriser les intérêts de la population et s'assurer la bonne gouvernance. Répondant à chaud à la question de Dona Tchimboj sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures routières à l'intérieur de la province. L'honorable Tchimboj avait fait état des difficultés concernant la traversée d'une rivière sur l'axe routière Kassaj-Kapanga et mettait sa valise sur sa tête. Peut-il nous confirmer si les difficultés perdurent aujourd'hui ? Je pense que non. Quant à la préoccupation de Trésor Mouyé-Tchikambi sur la construction des infrastructures scolaires dans les lois-labes à profond, l'autorité provinciale a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire de l'éducation l'une de priorité. Elle prévoit la construction de 26 établissements scolaires dans 5 territoires. Marie-Thérèse Massouka a réitéré sa détermination à tout mettre en œuvre pour répondre aux aspirations du peuple lois-labais en conformité avec la vision du chef de l'État. Rendons-nous de la ville de Kindou où le gouvernement provincial a mis en place une plateforme de lutte contre les maladies infectieuses. Le ministre provincial de la Santé a représenté le gouverneur du Manima à cette cérémonie. Une nouvelle plateforme de surveillance des maladies infectieuses à caractère zonitique sera bientôt implantée au Manima. C'est là, à l'issue d'un atelier de 3 jours qui a été ouvert jeudi par le ministre provincial de la Santé publique faisant office du gouverneur intérimaire à mission. Cette déconcentration qui va vivre la province du Manima à l'issue de ses travaux permettra aux acteurs du niveau intermédiaire, c'est-à-dire province et opérationnel territoire, de s'accomplir de l'approche in-santé et ainsi améliorer la gestion multisectorielle des problèmes de santé publique qui nous mènent. D'après le directeur de communication au ministère de l'Environnement et représentant de Une Santé venu de Kinshasa, la stratégie Une Santé est une approche fédératrice qui met en place les efforts multisectoriels pour faire face aux différentes épidémies et épisodies qui frappent régulièrement la République démocratique du Congo. Nous devons agir ensemble de manière multisectorielle, c'est-à-dire que différents ministères, différents départements doivent aller ensemble en tenant compte aussi des différentes disciplines pour trouver solution aux épidémies, aux épisodies, épisodies c'est-à-dire ce sont des maladies qui proviennent des animaux qui sont en train de menacer la santé humaine. Motif de satisfaction pour les représentants du gouverneur qui pensent que l'avènement de cette plateforme vient renforcer la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Pendant ce temps, il y a eu le lancement officiel d'un incubateur en faveur des femmes de la province du Kassaï centrale en collaboration avec ONU Femmes et le ministère provincial du genre de Kananga, ceci pour permettre l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans cette partie du pays. C'est mercredi 14 décembre 2022, des activités de l'incubateur de paix installées dans les installations de l'organisation non-gouvernementale Femmes Mènes dans la main pour le développement intégral. D'après Mme Nathalie Kambala, l'OCDE, directrice pays de FMDI, a indiqué que l'incubateur de paix mis en place est un cadre approprié pour favoriser l'apprentissage des femmes et des filles sur toutes les questions liées à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale. Ce projet vise à créer un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix et à travers des formations des acteurs de mécanismes de paix y sont impliqués pour la prise en compte du genre en vue d'améliorer la réponse au défi qui est le conflit armé des tristes mémoires qui ont sécoué la région du Kassel central et a engendré beaucoup de conséquences. Mme Rose Kachama, ministre provinciale en charge du genre, a donné en grande ligne les objectifs qui prônent qu'il faut renforcer le rôle des femmes et filles de la paix. L'objectif 5 et 16 du millénaire pour le développement durable de l'agenda 2030 et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies prônent qu'il faut renforcer le rôle des femmes et des filles dans la gestion des conflits, la recherche de la paix, la consolidation de cette paix et la cohésion sociale. Pour sa part, la ministre provinciale en charge de l'éducation, Mme Marie-Jeanne Tutimouenemunda, représentante du gouverneur de province empêchée qui a présidé la cérémonie du lancement de l'équibateur de paix, a invité le FAM et Structure qui mettent en œuvre ce projet d'assurer une gestion rationnelle du don des partenaires qui viennent en appui à la province du Kassel central. Nous nous convions toutes de nous approprier ces projets en vue de renforcer la cohésion au sein des groupes pour la participation à la consolidation de la paix. Lutte contre le veuille à Sida dans le Haut-Tuelet, le gouvernement provincial s'engage à s'impliquer pour réduire le taux de prévalence dans son entité. C'était à l'issue de la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre cette maladie. D'autres précisions dans ce reportage. Sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur de province, Christophe Bassiane Nanga, la 34e journée mondiale de lutte contre le VH Sida prévue le 1er décembre de chaque année a été célébrée de manière décalée ce samedi 17 décembre 2020 à Ishiro, chef-l'oeil de la province du Haut-Tuelet. Débutée par une caravane motorisée, plusieurs allocutions ont été prononcées lors de cette célébration dont celle du secrétaire exécutif du PNMLS Haut-Tuelet Artur Lissambo qui dévoile les statistiques des cas de VH Sida dans la province du Haut-Tuelet. Pour sa part, le ministre provincial en charge de la santé publique du Haut-Tuelet Norbert Mandanamba Benungama invite la population à s'impliquer dans la lutte contre le VH Sida et évoque les efforts du gouvernement provincial du Haut-Tuelet dans ses combats. Jister Moukoumbo représentant des personnes vivantes avec le VH Sida a lui aussi exhorté ce père. Nous, récemment, le VH Sida sont très contents de votre engagement et de votre éducation à la lutte contre le VH Sida dans notre province du Haut-Tuelet. Ceci est notre cas. Vous avez la lune et le respect avec les gens. Autre actualité, le directeur général adjoint de la régie des eaux a effectué récemment une visite d'inspection à l'usine de captage et de traitement d'oeuf de l'Ukaya. Ensemble avec le directeur provincial du Congo central, ils ont évalué les dégâts causés par les dernières publiques du Bivienne. Le point avec Serge Merle-Mata. Après les inondations, place aux travaux d'assèchement, des nettoyages d'entretien ainsi que des maintenances de la station de captage d'eau brute de l'Ukaya où tout est complètement à l'arrêt temporaire des fonctionnements et c'est là suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale et qui ont occasionné une turbidité élevée de l'eau brute et envahissement du bassin de captage de l'Ukaya par des sables et autres déchets solides. Une situation qui n'est pas de nature à permettre à cette unité de production de la région des ESA d'assurer pleinement la décette à nos potables aux populations de cette partie de la capitale notamment celle de Mongafoula, Citévette, Mamamobutu, Masangambila, Mboudi et IPN. Édité général adjoint de la région des ESA Jean-Posco Mwaka-Indélé s'en est rendu compte lors de sa visite d'inspection et effectuée sur les lieux. Il était accompagné de ses proches collaborateurs dont les détails provincial. La région des Eau-Kinshasa Raymond Matundu Mpaka L'objectif de sa descente était d'évaluer les dégâts causés par la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Ces places ingénieurs Jean-Posco Mwaka-Indélé a donné des instructions fermes aux diverses équipes de techniciens et d'experts de la région des ESA afin d'accélérer les rythmes des travaux en vue de la reprise dans les brefs délais des fonctionnements normales de cette usine de captage et de traitement de l'UKAYA. La région des ESA par le trichement de ses responsables prie les abonnés concernés de l'esquiser pour ses désagréments et rassure des rétablissements de la descente en eau potable dès la fin des 10 travaux. Le mouvement de solidarité pour le changement parti cher à l'honorable Laurent Batoumona propose des solutions pour éviter à la ville de Kinshasa des inondations. Cette formation politique s'est penchée sur le drame qui a endeuillé les familles à Kinshasa au cours d'une matinée politique tenue le week-end dernier commentaire Jean-Pierre Ndolodemazou. Trois points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de l'analyse du discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Les trois jours de deuil national décrétés par le président de la République suite aux inondations qui ont endeuillé plusieurs familles à travers la capitale Kinshasa. S'agissant de la pluie qui a causé des dégâts humains et matériels à Kinshasa, les cadres et militants du MSC ont proposé des pistes de solutions pour éviter dans l'avenir Paris, catastrophe. Nous demandons vraiment aux autorités de prendre conscience de venir vraiment en aide à toutes ces familles ici parce que nous sommes vraiment très tristes de voir nos compatriotes dans de telles conditions. Les charges sont partagées entre la population et l'État congolais. En fait, là où c'est écoulé, là où il y a eu des dégâts matériels, les parcelles ne sont pas vraiment urbanisées. ce sont des constructions anarchiques. Alors, nous interpellons les autorités locales de bien faire leur travail parce que quand ils laissent les gens construire comme ça en désordre, voilà là où ça nous amène. Le mouvement de solidarité pour le changement, toujours à l'écho de la population avec son leader Laurent Batumona, compatit avec toutes les familles éplorées et exhorte le gouvernement à réfléchir pour trouver une solution durable au problème d'inondation dans la ville de Kinshasa. Une assemblée générale de la société congolaise de la pratique sage-femme à Kinshasa, ce congrès avait pour objectif de disponibiliser à chaque femme nouveau-né, enfant et adolescent les soins d'une sage-femme compétente, ceci pour permettre à chacun d'eux de jouir d'une bonne santé génétique en République démocratique du Congo. pour le reportage. La pratique sage-femme pour une RDC où chaque femme est nouveau-née a droit au soin d'une sage-femme compétente et jouit d'une bonne santé génétique. C'est l'objectif poursuivi par le mini-congrès et assemblée générale de la société congolaise de la pratique sage-femme SCOSAF. Ce mini-congrès a réuni les participants venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo pour apprendre et analyser le difficulté que rencontrent chaque province. Pourquoi nous sommes là ? C'est pour améliorer la santé génétique en général, améliorer la santé de la femme du nouveau-né et de l'adolescente, faire en sorte que toute femme puisse bénéficier de soins de sage-femme compétents. Le président national de la société congolaise pratique sage-femme Ambro Kabea a parlé de la philosophie et compétence des bases pour une pratique sage-femme. Aujourd'hui, la sage-femme fait une pratique qui doit mettre en exergue sa pratique, questionner sa pratique afin de donner les soins innovants, les soins qui protègent la femme contre des invalidités, contre les décès maternels. Cette formation permettra aux participants d'avoir les notions sur les thèmes précités en vue de faire les pléoyer auprès du gouvernement congolais pour une solution durable. C'est dans cette optique stratégique innovative solution. En collaboration avec le programme national de la santé et de la reproduction I-CAP et I-PAS ont organisé ces menus congrès afin de mettre un terme à la mortalité maternelle, néonatale et infantile ainsi que l'avortement sécurisé. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve demain. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci.